Bonjour les amis, c'est Yannick. Alors, aujourd'hui nous en venons au deuxième point concernant la façon de faire face aux difficultés. Nous avons parlé dans la première vidéo de se connecter à son pourquoi. Dans la deuxième vidéo, je vous parle donc de la perception. Face aux difficultés, changer de perception. Qu'est-ce que cela veut dire de changer de perception ? En fait, le problème vient de l'interprétation que nous donnons aux difficultés. Pourquoi est-ce que cela est un problème en soi de rencontrer des difficultés ? Pourquoi rencontrer des difficultés est perçu par la plupart des personnes comme étant anormal ? Pourquoi est-ce que rencontrer des difficultés est perçu comme étant quelque chose qui ne fait pas partie d'une vie normale ? Prenons un exemple. Un sportif prépare une compétition. Il se rend en centre d'entraînement et il décide de faire de la musculation. Au fur et à mesure de l'exercice, il a très mal. Il a mal, mais il décide de repousser ses limites. Il continue. Il sait que ce n'est qu'ainsi qu'il développe sa force et sa résistance. Mais lorsqu'il sort de la salle d'entraînement, il n'a pas l'impression d'avoir rencontré une difficulté qui était anormale. Pour lui, c'est tout à fait normal de s'entraîner durement pour une compétition à laquelle il va faire face. C'est une question de perception. Il ne fait pas des pompes en se disant combien de fois ces pompes sont ennuyeuses. Il ne fait pas les exercices en se plaignant d'avoir des exercices difficiles. Au contraire, il a quelque chose en vue. Il a son pourquoi en vue. C'est la compétition. C'est remporter sa médaille. Et les difficultés, il les considère comme faisant partie du chemin. Il les considère même comme indispensables sur son chemin. Parce que ce n'est que dans la difficulté qu'il va forger la résistance nécessaire pour affronter les autres adversaires. Vous voyez, les difficultés font vraiment partie de la vie. Si on transpose cet exemple à notre vie, notre vie est comme un vaste champ d'entraînement. Ces difficultés que nous rencontrons régulièrement nous permettent de développer la capacité d'aller au-delà d'elles, de les surmonter. Et plus nous développons notre force pour aller au-delà des difficultés, plus nous devenons forts. L'effort fait le fort. Ce n'est que dans l'effort que vous développez la force nécessaire pour pouvoir faire face aux prochaines difficultés qui arrivent. Et ainsi, dans l'effort, vous grandissez. Changeons donc de perception face aux difficultés. Si on les considérait juste comme étant des opportunités d'apprendre, des opportunités de grandir, des opportunités de tout simplement d'être plus fort, alors ces difficultés ne seraient plus vraiment vues comme des problèmes au quotidien. Un arbre résistant, laid au gré des intempéries qu'il rencontre pendant sa croissance. Plus les temps sont mauvais, plus les vents sont forts, plus l'arbre développe des racines plus profondes. Et plus il sera robuste lorsqu'il sera un grand arbre. C'est pareil pour nous. Plus nous rencontrons des difficultés et plus nous les considérons comme étant des opportunités d'apprendre, plus nous irons face aux difficultés la tête haute et même avec le sourire et l'impatience de voir ce que nous allons bien apprendre à travers ces difficultés. Donc changeons de perception concernant les difficultés, accueillons-les tout simplement telles qu'elles sont et vivons-les pleinement et grandissons à travers elles. Voilà, c'était le deuxième point que je voulais partager avec vous face aux difficultés. Je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo et je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. À bientôt.